butons cette semaine mesdames et messieurs avec des informations et j'ai quoi des informations qui vont une fois de plus vous intéresser alors la situation sécuritaire il ya des quoi aujourd'hui c'est réjouir par rapport au travail fait par les forces armées de la venez pour appuyer la république démocratique du congo afin qu'elle la paix cette fois ci qu'elle soit durable on ne veut plus encore une fois retrouver une paix et quelques années après que nous puissions encore revenir sur tout ce que nous observons aujourd'hui alors voilà donc pourquoi même notre diplomatie aujourd'hui on ne veut pas encore retomber dans les mêmes erreurs tomber encore une fois dans des négociations pour qu'elle discours encore une fois pour quelle matière à aborder soit entre les pays ou soit des groupes et là qu'il ya ça reste tout de même beaucoup plus ferme par rapport aux demandes vena même des grandes puissances au niveau international la communauté internationale aussi qui a nécessite d'appeler les différents protagonistes s'est retrouvé sur la table dialoguer ou négocier alors on ne sait pas trop mais qu'il insiste que chaque même pour dialoguer ça ne sera pas à n'importe quel prix alors avec tout ça il ya des quoi s'est réjoui voilà mesdames et messieurs la semaine qui vient de s'est terminée comment il a été aussi marqué alors cette semaine nous venons de la commencer par des manifestations en ville de goma les gens ou disons la population les mouvements citoyens et d'autres forces vives sont descendus dans la riz pour demander encore une fois que la communauté internationale cesse avec un son indifférence par rapport à tout ce que nous sommes entrés de suivre aujourd'hui c'est vrai il ya une guerre qui s'est pas ça mais quand on n'arrive même pas à sanctionner quand on n'arrive pas à aussi à tenir un temps ferme aux agresseurs qui sont déjà connus les rwandais à maintes reprises les experts des nations unies se sont prononcés pour montrer à la face du monde oui c'est les rwandais les rwandais impliqués dans tout ce qui se passe aujourd'hui en république démocratique du congo on parle aussi de l'ouganda et il ne faut pas minimiser l'implication de l'ouganda aujourd'hui d'autres sources disent que l'ouganda contrôle même tout ce qui se passe aujourd'hui c'est l'élite n'est plus encore une fois sous la manette du rwanda mais l'ouganda a pris toutes ses responsabilités et c'est pour cela même que vous avez vu la montée en puissance il ya des cela deux ou trois semaines de m23 dans les différentes sur différentes lignes des fronts parce qu'il y avait une un déploiement voilà fort des ougandais en passant par bunda gana le ruchuru et à pour renforcer d'autres positions dans les masses ici et avec tout ça il ya des quoi aujourd'hui prendre aussi l'ouganda comme un agresseur au même titre que les rwandais alors peut-être ça va arriver parce qu'il faut le rappeler nous sommes toujours dans les opérations conjointes avec les 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 updf de l'ouganda dans les grands nord pour éradiquer aussi les edif mais en même temps les massacres aussi continue parce qu'il ya des fois on nous enregistre aussi quelques exactions au niveau des dix grands or alors avec tout ça il ne faut pas aussi prendre l'ouganda comme un partenaire privilégié en ce qui concerne les 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 retours de la paix que ça soit ici john agoma massy si uroutour ni raconte voire même dans les grands nord voilà donc nos agresseurs nous devons les traiter au même titre c'est vrai derrière il ya c'est multinationales aussi les grandes puissances et c'est pour cela que les congolais aujourd'hui en ville de goma se sont levés pour dire aussi à non l'implication quand on a même vu les images les gens sont entrés de brûler les drapeaux des états unis la france l'union européenne c'est un message fort et nous étions tous en train de le dire ici il ne faut pas minimiser aussi la colère des congolais à minimisant beaucoup plus la colère des congolais on peut se dire encore une fois c'est un peuple oui qui manifeste aujourd'hui et après des mais il va régagner ou disons il va vaquer librement à ses occupations aujourd'hui avec cette guerre moi je vous ai toujours dit que la vie devient de plus en plus cher ici dans la d'un dans la région alors comme la vie devient de plus en plus cher on se demande pourquoi continuer aujourd'hui à vivre ou disons à pas à passer dans cette situation au lieu de s'élever et dire pour une fois pour toutes non et qu'on puisse aussi que non on voit ou disons les temps que nous sommes en train de prononcer aujourd'hui soit écouté voilà même les gens ont manifesté ils voulaient atteindre même les zones des combats donc franchir même arriver jusqu'à sake mais ça n'a pas marché mais je crois que le message est passé le message est passé parce qu'avec ces dizaines de kilomètres qui ont été aujourd'hui parcouris par les manifestants avec des chats hostile à l'occident ils sont hostile aujourd'hui à l'occident voilà donc quand les peuples lui même arrive aujourd'hui à comprendre cette indifférence ou disons c'était cette hypocrisie de l'occident à forte raison les autorités aussi doivent adopter un certain moment la même attitude parce que c'est vrai nous sommes dans il ya des relations diplomatiques qui doivent nous caractériser mais ces relations doivent s'inscrire en faveur de la république démocratique du congo et son peuple si cela n'est pas fait je vous assure la colère de la population sera toujours au rendez vous alors ça a été fait déjà aujourd'hui parce que les semaines précédentes on a vu même la même colère aujourd'hui de la population être au rendez vous que ce soit à kinshasa ou dans d'autres villes en république démocratique congo donc aujourd'hui il ya lié de se dire que trop c'est trop trop c'est trop la communauté internationale les états unis parce que c'est et qui sont au premier plan les états unis doivent aujourd'hui aussi bien se positionner je suis sur un danger on a tous vu le communiqué à des dix rwanda les rwanda qui a réagissé aussi à cette situation surtout les renforcement militaire et là nous prenons beaucoup plus le domaine aérien des forces armées de la république démocratique du congo pour les rwanda en tout cas c'est un message fort voilà alors quand on disait ici qu'il ya des efforts qui sont faits ça et là surtout côté congolais pour que nous puissions aussi nous mettre à jour et être prêts aussi à faire face à n'importe quelle menace non seulement avec la légitime défense que nous faisons aujourd'hui parce que quand l'ennemi entre dans la maison nous sommes en train de tout faire pour les mettre hors d'état dénuir et c'est pour cela qu'il ya ces affrontements oui mais à un certain moment la rdc doit aussi à tout faire pour éviter toutes les menaces qui pouvait peut-être provenir de l'extérieur et les rwandais aujourd'hui mais ne voient des choses autrement ce n'est plus cette république démocratique du congo vous pouvez vous on pouvait entrer comme on veut mais aujourd'hui avec un autre système de défense qui est entrée de se renforcer il faut le préciser peut-être les gens qui ne sont pas sur terrain qui ne sont pas ici en ville de goma province nord qui vous peuvent commenter ça autrement mais je vous assure il y a des efforts qui sont en train d'être fait voilà pourquoi la résistance vient de faire plus des désirs auparavant c'était pas comme ça aujourd'hui nous résistons venant de faire des entrées de résister rappelez-vous les lafd elle avait une fiscale 7 mois pour prendre tous les pays sous contrôle les rcd aussi avait un temps un tout petit peu record pour arriver à à john pour se retrouver même à la porte des kinshasa alors les scènes de paix aussi on se rappelera après l'échec des sacs ils avaient contourné aussi pour se retrouver au nord de la ville de goma au lieu communement appelé au père paix et là qu'ils avaient j'ai bon c'est réplié mais au delà de tout ça aujourd'hui il ya une résistance nous venons de faire des entrées des résistants entre des résistés pardon alors c'est vrai on ne peut pas se réjouir de cette résistance mais dès lors que l'ennemi aussi est entré des maîtres et tout en oeuvre pour prendre les grandes agglomérations ici en ville de goma ou disons dans d'autres entités en province nord qui vous on peut tout simplement dire qu'il ya quelque chose qui doivent qu'on doit mettre à notre actif alors ça ne doit pas s'arrêter justement à ça parce que on doit encore une fois nous caractériser aussi par cet esprit patriotique parce que quand on enregistre même on a même des traîtres au sein des des services étatiques au sein même des forces armées de la république démocratique du congo est arrivé à résister toutes ces années mesdames et messieurs on doit se réjouir un tout petit peu dit ça mais c'est pas tout parce qu'on doit encore une fois fournir plus d'efforts et arriver à mettre l'ennemi or or aussi du territoire national et je crois qu'on va y arriver alors au delà de tout ça j'ai parlé même de cette réaction de qui gali qui gali aujourd'hui qui se sent aussi menacé nous la république démocratique du congo on a dit ok nous allons et cmpa de ne nous renforcer en armement pour que tous ces groupes armés appuyé par les pays voisins ne puisse plus être une menace pour nous mais quand on l'a fait c'est qui c'est qui gali qui se sent beaucoup plus menacé alors allez-y comprendre encore une fois qui gali se réproche de quelque chose et aujourd'hui ce n'est plus les m23 qui communiquent ouvertement c'est les rwandais qui commence à les faire au nom bien sûr des m23 quand y gali commence à les faire allez-y comprendre aujourd'hui que la donne a pris aussi une autre dimension alors avec tout ça on peut pas dire ou disons céder aux caprices du rwanda parce que les rwandais a toujours eu à se distinguer par cette victimisation cc cc vouloir encore une fois cv d'entrer en république démocratique du congo pour protéger je ne sais pas quelle minorité est c'est les rwandais qui doit qui est censé protéger les minorités qui sont en république démocratique du congo ça ne passe pas alors les rwandais beaucoup plus en fait encore une fois se victimiser oui et que la communauté internationale puisse dire il ya un pays aujourd'hui qui est menacé alors entre les rwandais et la république démocratique du congo qui est en train de sibir aujourd'hui toutes ces menaces qui sibir les menace aujourd'hui c'est la république démocratique du congo alors avec tout ça on peut dire aujourd'hui qui allait de continuer sur cette lancée n'est pas au céder voilà comme je le disais au caprice du rwanda les rwandais qui communiquent aussi pour dire que les états unis demandent qui demande voilà aux états unis des biens c'est positionné des biens c'est qu'on sait soit vous condamnez c'est clair on est en train de faire soit on condamne les tout ce qui se passe aujourd'hui en république démocratique du congo pour les rwandais c'est une affaire congolaise alors les états unis ont demandé une fois des places au rwandais ou disons gouvernement rwandais de cesser tout soutien au groupe armé m23 et de retirer ses troupes présentes en république démocratique du congo alors pour les rwandais ça ne passe pas alors avec un un séjour voilà à 10 à beba l'éthiopie les présidents félix c'est qu'est-ce qui a réussi à y quand même un entretien avec la sous-secrétaire d'état des états unis chargé des affaires africaines alors ça a été clair aussi les états unis ne vont pas se limiter tout simplement aux condamnations mais il compte aussi passer par les sanctions contre les rwandais alors avec ça les messages des congolais aujourd'hui est en train de trouver des réponses claires petit à petit les manifestations qui ont été organisées à kinshasa ou dans d'autres grandes villes au pays aujourd'hui c'est lundi c'était en ville de goma alors ces manifestations sont en train de trouver des réponses les états unis veulent maintenant sanctionner les rwandais et c'est sur base de cette annonce que kigali s'est prononcée pour demander aux états unis des biens aussi à s'est prononcée par rapport à tout ce qui se passe parce que pour kigali c'est un message qui ne passe pas bien alors on doit donc appuyer sur l'accélérateur continuer toujours à demander à ce que les grandes puissances puissent se prononcer non seulement se prononcer parce qu'on doit aussi passer à des sanctions claires et nettes contre les rwandais les pays des sanctions qu'on a observé il ya des cela une année aujourd'hui on ne sent pas des effets significatifs sur terrain parce que l'ennemi contre les rwandais continue toujours entrer en république démocratique du congo comme il veut l'ouganda aussi l'effet autant que les rwandais alors avec tout ça il faut justement que le monde entier se prononce comme il est fait dans d'autres conflits aujourd'hui qui sont pendant dans certaines dans certaines nations voilà c'est l'ikrène la rissie il ya des condamnations même des sanctions contre la rissie aujourd'hui c'est vrai on les fait aussi avec hypocrisie vis-à-vis de l'israël mais mesdames et messieurs comprenez donc aujourd'hui la république démocratique du congo ça fait plus de trois décennies que nous sommes en train de vivre ces moments d'atrocité alors ça doit aussi à cesser pour que ça c'est ça doit beaucoup plus à ce caractère qui s'est caractérisé voilà par des efforts sur terrain et les efforts sur terrain c'est beaucoup plus à les comportements de nos forces armées qui aujourd'hui sont entrés des affaires un travail significatif alors ces week-end il ya eu comme je les disais des quoi aujourd'hui c'est réjouir pour nous parce que l'ennemi on est en train on est en train de les repousser loin des saké même les collines où on pouvait retrouver l'ennemi aujourd'hui ce n'est plus sous son contrôle les fr dc sont entrés et n'est n'ont pas encore dit à leur dernier mot parce qu'elle ne sont pas encore satisfaites du travail déjà fait parce qu'elle continue toujours des des combattre l'ennemi les maîtres en état de nuire malgré cette homme multiplicité aussi des soutiens parce qu'on a plusieurs pays aujourd'hui qui sont en train d'appuyer les rwandais à l'autre côté nous avons aussi les la sadec la monisco qui sont en train de faire un travail et il faut tout de même se réjouir mais il faut quand même que nous puissions aussi les dire c'est vrai aujourd'hui nous nous appuyons aussi sur cette sadec sera cette monisco mais ça n'en sera pas pour longtemps parce qu'avec la mise à jour ou disons les faits pour nous des maîtres au point les forces armées et des défenses de la république démocratique du congo mesdames et messieurs il va arriver un moment où on va nous même nous prendre en charge sans pour autant compter sur l'apport de qui que ce soit alors ça doit prendre du temps parce que notre armée avait aussi des défis énormes et pour battre combattre l'ennemi tout en faisant face aux défis qui ont toujours caractérisé notre armée ce n'est pas une chose aussi facile voilà pourquoi ça a été fait avec un léger retard mais nous étions aussi en train de profiter des c'est pour parler diplomatique pour que nous puissions aussi nous mettre à jour pour que nous puissions aussi nous renforcer non seulement un armement mais aussi la logistique militaire sans oublier sans oublier surtout les l'effectif avec les phares dc qui est entrée aussi d'être renforcée alors au delà de ça on a aussi d'autres urgences qui s'imposent aujourd'hui qui nécessite aussi à la considération humanitaire c'est beaucoup plus les conditions dans lesquelles se trouve les déplacés les soutiens aussi aux oise à l'endo et je suis entré ici des saluer cet esprit d'humanisme qui caractérise certains congolais aujourd'hui qui se prononce même qui se déclare même prêt à vouloir aussi appuyer les les oise à l'endo voire même les non 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 déplacés aujourd'hui qui sont dans les différents cas ici en ville de goma voire même ces environs et c'est un geste aussi qu'il faut tout de même saluer alors d'autres congolais sont en train de les faire sont en train de se mobiliser pour appuyer à nos compatriotes et c'est un message moi je vous assure qui passe très bien et nous devons donc une fois de plus nous mettre en cohésion en cohésion voilà pour y arriver alors au delà de ça l'actualité qui reste voilà comme je le disais dominé par ces 34e sommet des chefs d'état et des gouvernements des lignes africaines à 10 à beba alors les gens avaient aussi on a interprété mais mal parce qu'il ya des dérimaires qui ont circulé sur les réseaux sociaux voire même sur d'autres médias traditionnels disant que les chefs de l'état fait ce qu'est dit ou disons le gouvernement congolais aujourd'hui est prêt à négocier avec les randes c'est pas ce qui a été dit la rdc n'est pas prête à négocier avec les randes et c'est peut-être c'est un conte ce sont des concepts différents dialogue négociation mais aujourd'hui c'est que la position de kinshasa et celle-ci kinshasa réitère aujourd'hui sa détermination des vaincre l'ennemi par voie militaire mais n'est donc on n'est pas entré aussi des maîtres de côté l'option diplomatique et qu'est ce que nous voulons faire nous on est prêt à dialoguer avec kigali on dialogue avec kigali et pas les m23 mais des conditions sont là que kigali retire d'abord toutes ces forces ou disons ces militaires qui sont en train d'agresser aujourd'hui la république démocratique du congo une fois cela est fait on peut maintenant voir sur base ou disons les cadres appropriés qui peut nous mettre encore une fois dans un cadre de dialogue avec kigali et là ça ne sera pas comme ce fut le cas en 1996 avec les accords de l'éméra ça ne sera pas les cas comme comme on a vu avec les rcd et d'autres groupes au scène dp je ne sais pas quoi ça ne sera pas les mêmes en mode il qui vont nous caractériser pour aujourd'hui parler avec les randas parler avec les randales demander qu'est-ce qu'il veut au juste pourquoi il est entré de nous agresser et n'ont pas faire encore des concessions inutiles qui vont encore une fois endéyer les pays comme on l'a observé vous savez il ya quelques années alors avec tout ça il faut aussi à signaler l'implication ou disons la détermination des congolais aujourd'hui les congolais c'est pas encore ces peuples là qui va juste se limiter sur les réseaux sociaux en train de commenter ou disons en train de dénoncer tout ce qu'il est entrée des sibirs aujourd'hui c'est pas ce genre de congolais que nous voyons aujourd'hui les congolais aujourd'hui il est prêt à descendre dans le riz pour dire non à une guerre d'agression pour dire non à l'implication des pays de l'oxyde dans les grandes puissances la communauté internationale qui qui reste dans une indifférence totale aujourd'hui les congolais sont prêts pour descendre dans le riz pour dénoncer cela aujourd'hui les congolais sont prêts à s'enrôler dans les forces armées de défense pour dire non à cette guerre d'agression ou disons pour défendre même les pays les congolais aujourd'hui sont prêts avec les génoisalines que nous voyons aujourd'hui même sur les premières lignes de front pour défendre les pays c'est ces congolais là que nous voyons aujourd'hui et voilà pourquoi l'ennemi malgré tout cet appui aujourd'hui qu'il dispose il a dit mal à prendre les grandes agglomérations disons il a dit mal à avancer à faire asseoir ses envies expansionnistes ses envies d'occupation et c'est parce qu'il ya une détermination qui caractérise les congolais départ et d'autres alors mesdames et messieurs voilà donc c'est que nous avons aujourd'hui à vous dire où ils ont les décryptages qu'on avait pour affaire pour vous faire comprendre encore une fois comment la situation évolue et vous dire encore une fois qu'il faut toujours rester ou disons garder la même détermination parce que la menace c'est vrai nous sommes entrés des voies de l'avoir beaucoup plus éloignée de nous mais c'est pas satisfaisant c'est pas signifiant nous devons encore une fois garder la même détermination garder à la même énergie pour que nous puissions aujourd'hui finir et pacifier non 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 notre nos territoires aujourd'hui occupé par l'ennemi je crois que ça va arriver c'est à nous de rester toujours optimiste voilà j'ai tiens à vous rappeler les numéros par lesquels vous pouvez nous écrire les plus de 143 9 98 septembre 43 14 plus de 143 9 98 septembre 43 14 j'étais là pour vous accompagner on va se retrouver demain ça sera mardi avec le mardi 20 février voilà 20 février des mille 24 et ça sera un plaisir de vous avoir nombré cirque bon go live télévision